Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle Chronique Livre. Je sais que plusieurs l'attendent avec impatience chaque semaine. Ça me fait grandement plaisir. Si vous voulez voir les archives de nos chroniques, il y en a des dizaines actuellement, des livres pour tous les goûts, des livres d'affaires, de croissance personnelle, des biographies, vous pouvez aller sur la page YouTube, sur la chaîne YouTube de Bienvenue chez Malo et vous allez avoir accès à ces chroniques-là. Aujourd'hui, chroniqueur qu'on a déjà reçu, on parlait à ce moment-là d'investissement immobilier. Cette fois-ci, on va parler de liberté, de liberté financière, alors de l'argent qui peut nous apporter de la liberté. Je l'intègre sans plus tarder. Alors, très content de recevoir pour une deuxième fois la Chronique Livre, pour une troisième fois à la chaîne YouTube Bienvenue chez Malo, Guillaume Lucie, propriétaire de la bijouterie Lucie et de la bijouterie également. Est-ce qu'il y en a un ado à Sherbrooke? Bonjour, Guillaume. Bonjour, Yannick. Comment ça va? Ça va très bien. Ça va très, très bien. Je prépare tranquillement pour les fêtes. Oui, c'est vrai. Ça doit être une période à Charlandais actuellement chez vous. Oui, oui, oui. Ça commence. Je te dis, on est en préparation. Donc, on se prépare pour les trois plus hautes semaines de l'année, dans le fond, les trois avant Noël. OK. Hé, bouge pas. J'ai un bon son. J'avais un son qui avait l'air un petit peu loin. Là, c'est correct. Là, c'est correct. Je suis revenu correct. Oui, ça va. Dis-moi, Guillaume, qu'est-ce qu'on achète chez vous? Évidemment, la bijouterie Lucie, la bijouterie Scalinado, on se doute bien qu'on achète des bijoux. Mais encore, quel type? Est-ce que c'est des chaînes, des bagues? Ah, c'est très varié. C'est sûr que ça dépend toujours des besoins. C'est un cadeau que les femmes aiment recevoir et que les hommes aiment donner. C'est quand même un peu plus facilitant. On est là pour aider. On a des logs de ce que les clientes ont. Des fois, ils ont des suggestions durant l'année. On les garde en up et on est capable de pouvoir conseiller pour avoir un cadeau que la personne va aimer. C'est sûr qu'avec la technologie aujourd'hui, c'est ça qui est intéressant d'aller pouvoir chercher ce que la cliente veut. Mais j'ai beaucoup, beaucoup de créations. C'est ça qui est intéressant. Les gens veulent avoir quelque chose d'unique. Donc, les gens viennent me voir et on crée beaucoup. C'est le fun. Et toi, c'est comme ça que tu as augmenté ta valeur en offrant la création. Mais on va y revenir tantôt parce que c'est en partie d'un plan. D'entrée de jeu, je veux partager le livre. J'ai dit à nos internautes qu'on parlerait aujourd'hui de liberté, d'argent, de la liberté que peut apporter l'argent. Et il s'agit, bien entendu, je pense que plusieurs l'auront deviné, du plus récent livre de Pierre-Yves McSween, Liberté 45. C'est aux éditions de Guy-Saint-Jean. Il arrive McSween qui avait frappé un coup de circuit avec son livre en 2017 « En as-tu vraiment besoin? » Le livre qui avait été le plus vendu au Québec, toute catégorie confondue cette année-là, c'est un livre qui avait frappé l'imaginaire parce qu'en as-tu vraiment besoin? Sans dire que c'est un livre sur la simplicité volontaire, mais c'est un livre où on remet en question absolument tout. Les fêtes d'enfants, en as-tu vraiment besoin? Le mariage, en as-tu vraiment besoin? Les voyages, en as-tu vraiment besoin? C'est un livre qui était très confrontant, mais je connais énormément de gens qui l'ont sur leur table de chevet et qui ont amélioré leur finance personnelle. Cette fois-là, il nous arrive avec Liberté 45 où il nous propose un plan pour atteindre la liberté financière à l'âge de 45 ans. On entendait beaucoup le slogan de Liberté 55, McSwing, qui est très provoquant dans la vie de tous les jours, qui aime ça vraiment brasser des idées. Il nous propose Liberté 45 en disant « C'est possible, il y a un plan pour ça. » Et je sais que le livre t'intéressait parce que tu m'as écrit en disant « Est-ce que tu as le livre de McSwing? » Je disais « Oui, je l'ai. » En même temps, ça va me permettre de me trouver un chroniqueur pour ce livre-là. Alors, tu es venu le chercher. Tu l'as lu. J'ai hâte de savoir ce que tu en penses. Moi, Pierre-Yves McSwing, je l'aime beaucoup. C'est une personne que je suis sur les réseaux sociaux. Je trouve qu'il a une belle philosophie de vie. Des fois, il est un petit peu plus radical, mais là, présentement, il devient entre les deux. C'est sûr qu'il fait des sous dans la vie, mais il est quand même très consciencieux dans ses dépenses, même s'il réussit à gagner très bien sa vie. Sa philosophie, sa façon de vivre est quand même intéressante. J'ai toujours vécu un petit peu comme ça. C'est sûr qu'il y a des points que je vais investir plus parce que j'ai une passion pour ça, mais j'étais vraiment content de lire ce livre-là parce que je voulais voir sa philosophie de vie par rapport à l'argent parce qu'il aime beaucoup le plan VEI. Il en parle de long en large dans le livre « Valeurs, répargues, investissements » qui est vraiment très bon. De la façon aussi que le dollar, plus tu l'investis tôt, plus il grandit. Je trouve ça vraiment intéressant de voir la puissance de l'intérêt composé. Il l'explique de long en large dans le livre. Je trouve ça intéressant d'avoir un livre qui est bien vulgarisé. C'est sûr que des fois, il est un petit peu… Si tu as 55 ans et que tu lis ce livre-là et que tu n'as pas une scène de côté, c'est peut-être déprimant. Je suis d'accord parce qu'on voit vraiment que c'est intéressant pour un parent de lire ça pour éduquer ton enfant qui a 15-20 ans. C'est vraiment ça que je le vois, vraiment comme ça. Ah bien, on se rejoint. Tu as tellement raison. Moi, j'ai pris beaucoup de notes en lisant le livre. Je l'ai lu au complet. Je sais qu'ils apprécient quand les chroniqueurs le lisent pour vrai, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, mais on le dévore. C'est pas très long à lire. J'ai fait deux blogs de deux heures et demie et je l'ai lu. Ah bon, bien c'est bon. Voyez, n'oubliez pas à l'épaisseur parce que vous pouvez parcourir un principe à la fois. J'ai 48 ans. T'as quel âge déjà, Guillaume? 35 dans quelques semaines. Alors, tout n'est pas perdu pour toi et tu avais déjà de bonnes habitudes, de très bonnes habitudes financières. Mon dollar vaut 3,39 à 60 ans. Alors, j'ai bien noté. J'investis un dollar vaut 3,39. T'es un entrepreneur, t'es père de famille. Combien d'enfants? Oui. Trois. OK. C'est pour ça que j'aimais le livre beaucoup parce qu'il parlait aussi, dans le fond, du troisième salaire. Moi, je l'utilise beaucoup, ce troisième salaire-là, qui est le gouvernement qui nous aide parce que j'ai trois enfants, justement. Bon, puis les REE que j'ai toujours maximisés au maximum, c'était un bon livre de validation de ce que je fais depuis le début de ma vie. Fait que j'étais content de voir ça. Ça permet ça. Ça permet ça. Ce qui est intéressant, je pense que c'est au chapitre 6. T'as plusieurs cas concrets. Des couples, des couples avec enfants, sans enfants, trois enfants. T'as vraiment des gens de toutes les sphères qui ont atteint cette liberté financière. Alors, qu'on ne vienne pas me dire que ça ne se peut pas, ça se peut. J'ai 48 ans. À 30 ans, j'ai tout perdu avec une entreprise, un crash financier important. Mais sais-tu la réflexion que je me faisais avec ce livre-là? Je sais, je l'ai lu, j'ai pris des notes et ceux qui arrivent à mon âge ou à 50 ans et qui n'ont pas atteint cette liberté, cette liberté 45, donnez-le à vos enfants. Soulignez les passages où vous avez manqué. Soulignez au crayon, disez « Moi, voici pourquoi je n'ai pas cette liberté financière. Toi, tu pourrais l'avoir. » Et tous les jeunes devraient lire ça. Les moins jeunes aussi pour communiquer l'information en disant « Regarde là, augmenter sa valeur, je ne l'ai pas fait. » Ou « Épargner, je ne l'ai pas fait. Si je l'avais fait, voici combien j'aurais d'argent aujourd'hui. » Ça tente-tu de faire d'autres choix que les miens pour avoir la vraie liberté? » La vraie liberté, c'est la liberté de choisir, en fait, ce que tu veux faire dans la vie. Liberté de dire oui ou non à des contrats. Alors, c'est vraiment liberté de ne pas hyper ventiler quand une pandémie arrive en disant « La semaine prochaine, si je n'ai pas de paie, je suis dans le trouble. » Parce que beaucoup de gens, la plupart, vivent d'une paie à l'autre. En fait, c'est un peu ça. Oui. C'est un peu ça. Puis, mais c'est vraiment, il apporte d'une belle façon. C'est sûr qu'il est quand même comique aussi par son discours. Là, tu sais, c'est un bon communicateur. Oui, c'est un comptable. C'est un gars de chiffres. Mais moi, j'aime beaucoup les chiffres. Je suis un entrepreneur. Fait que j'aime ça voir du concret. Fait qu'il met des tableaux que c'est facile de voir. Il met des… Dans le fond, son tableau, là, moi, je l'ai adoré, son tableau d'équivalence. Comment qu'il appelle ça? L'échelle d'équivalence des dollars. Alors, là, je regardais, je le faisais à toute ma famille. J'ai dit « Oh, si t'économises une pièce aujourd'hui, ça va valoir tant, 60 ans! » C'est excellent. C'est excellent. Et toi, t'as trois jeunes enfants, en fait? Oui, exactement. Alors, c'est une bonne chose. La majorité des gens, des parents, j'en fais partie, on n'a aucune conversation à propos de l'argent avec nos enfants. La plupart du temps, on ne leur enseigne pas ce que l'école ne leur enseigne pas. En fait, l'école n'enseigne pas ça du tout. Ça, c'est triste parce que c'est la liberté de nos jours. C'est un peu la liberté financière aussi. Parce que quand t'as une liberté financière, t'as une liberté de faire ce que tu veux dans la vie. Parce que veut, veut pas l'argent, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, c'est quand même un vecteur de vie. On a besoin de ça pour se nourrir. On a besoin de ça si on veut faire des activités. Ça fait que si ta valeur à 45 ans permet de donner des intérêts, c'est un peu ça le but du livre. Ça te permet de choisir. Si tu veux être un pêcheur, puis c'est ça ta passion, bien c'est parfait. Tu vas avoir ta valeur, puis tu vas pouvoir faire la pêche comme tu veux, tous les jours que tu veux. Même si tu gagnes moins, t'as quand même une valeur qui va toujours rentrer. Mais je pense que dans le livre, il l'explique en brièvement, mais je pense que l'important, si t'es capable d'avoir les deux, la passion et la valeur un peu, c'est que t'as pas besoin d'arrêter jamais. C'est d'avoir, comme toi, comme toi, Jeannick, t'adore ce que tu fais. Tu peux pouvoir le faire jusqu'à 70-75 ans, il n'y a pas de problème. Effectivement. En fait, c'est drôle parce que quand j'ai acheté l'école de communication de Jean Malot, lui, ça faisait 27 ans qu'il l'avait. Et il m'a dit, moi, ça fait 27 ans que j'ai l'impression d'être retraité. Il m'a donné les clés en disant « Bonne retraite. Je te souhaite bonne retraite. » C'est assez vrai. Ça fait 11 ans que je l'ai. Et parfois, mes étudiants dans la salle, ils disent « Je suis vraiment payé pour ça. C'est incroyable. » Alors ça, c'est l'idéal. Et pour un gars rationnel, un comptable, comme Pierre-Yves McSwin, et lui, il tient à son titre de comptable. Appelez-le pas autre chose. C'est un comptable. Lui, il est fier de ça. Mais je trouvais intéressant d'entrer de jeu dans le livre qui disait, d'abord, c'est bien beau la liberté 45, vouloir atteindre la liberté, mais savez-vous pourquoi vous voulez l'atteindre? Alors, il faut avoir un but. Et ça, ça fait défaut à énormément de gens. Tu as parlé du plan VEI. Je vais tout de suite partager la page où on le voit en détail. Alors, le plan VEI, c'est quoi, en fait? Le voilà. C'est trois règles. Trois règles très simples, mais qu'on applique rarement, en fait. Bon, d'abord, on va développer un peu sur chacun. Je voulais montrer le tableau aux gens. Faire augmenter ta valeur. Alors, développe ton potentiel pour te démarquer sur le marché du travail et obtenir rapidement une rémunération élevée. La règle deux, c'est épargne massivement. Et là, ça va venir choquer beaucoup de gens. Plus vous êtes choqués, moins vous le faites. Je vous le dis, là, parce que je disais qu'on n'enseigne pas à nos enfants. On ne parle pas d'argent à nos enfants. Puis, on fait pire que ça. On leur dit, hey, à 20 ans, voyage, profite de la vie. C'est exactement à l'inverse de la philosophie de McSwing dans son plan VEI. Alors, E pour épargne massivement et I pour investir intelligemment. Alors, ce sont trois principes. Et si les gens font ça au début de leur vie professionnelle, début 20 ans, et même, des fois, ils parlent à partir de 15 ans, ce qui est logique aussi, bien, vous avez de très, très fortes chances d'atteindre Liberté 45. Et pendant que les autres vont avancer dans la vie et vont être dans une prison pour vraiment payer maison, auto, études des enfants, bien, vous, vous allez pouvoir profiter d'une bien plus grande liberté. J'ai bien aimé son exemple, puis je l'ai partagé à beaucoup de gens. C'est, dans le fond, tu sais, la personne à 20 ans qui se met à travailler puis qui met 5 000 $ dans son CELI pendant 10 ans, qui donne 50 000, puis qu'après ça, il y a des enfants qui arrêtent de cotiser. Et l'autre qui a vécu de 20 à 30 ans, puis à 30 ans, il met 5 000 de côté pour jusqu'à 40 ans. Dans le fond, il a mis son 50 000 aussi. Puis là, il disait qu'à 40 ans, il regardait les deux scénarios. Fait que celle-là qu'il a placée de 30 à 40, il calculait, de mémoire, c'est 5 ou 6 % d'intérêt composé. Ça donnait 65 000. Oui, 65 000. Fait que tu sais, il était quand même intéressant. Mais l'autre qui a cotisé le même montant de 20 à 30 ans, il était rendu à 118 000. Tu sais, c'est le double, là. C'est quasiment le double. Et si tu avances encore, et là, ça explose totalement. Mais pour le même argent investi, c'est ça qu'il disait. C'est le temps, le temps, c'est vraiment... Puis c'est ça, il disait, c'est aussi bien de bosser de 20 à 40, puis de 40 à 100, d'avoir une vie plus relaxe que d'être un hippie de 20 à 30 ans. Lui, il appelait ça un saltimbanque. Il disait, tu es un saltimbanque, tu es en train d'être qu'il voyage, etc. On en voit, on en connaît. Beaucoup de gens font ça. Et c'est ce que les parents, on enseigne, on dit, regarde, profite de la vie. Nous autres, on travaille assez fort. On devrait dire, hey, si tu ne veux pas être pogné comme nous, de 20 à 30 ans, et il y a bien des années où tu habites chez tes parents, l'argent qui rentre, c'est de l'argent net dans tes poches, alors tu pourrais cotiser. Alors ça, c'est le deuxième principe. Mais je veux d'abord qu'on parle d'augmenter sa valeur. Parce qu'il donne vraiment des trucs concrets pour augmenter sa valeur. Puis il dit, le jour où vous avez besoin d'une loi ou d'une convention collective pour augmenter votre valeur, la valeur de votre travail, ce n'est pas bon. Oubliez ça. Il faut savoir augmenter sa valeur. Et c'est un gars qui prêche par l'exemple. Moi, j'aime beaucoup McSwin pour ça, parce que ce gars-là a fait des études et à 26 ans, il est devenu consultant indépendant. Pourtant, dans ce temps-là, il gagnait 55 000 par année. Mais en devenant consultant, ce que beaucoup de gens n'osent pas faire, parce que là, tu te ramasses ou tu n'as pas de salaire assuré. Mais en devenant consultant à 26 ans, je vous le répète, il a doublé ses revenus pour moins d'heures de travail. C'est ça aussi, augmenter sa valeur. Bien oui, bien oui. J'ai aimé aussi qu'il parlait de son expérience quand il a travaillé chez Goodyear. Ça lui a appris à valoriser un peu le travail aussi. Puis de voir que, dans le fond, il n'a pas le goût de puncher sa carte non plus à chaque jour jusqu'à 60 ans ou 65 ans jusqu'à pension. Fait que tu sais, j'aimais son parcours parce qu'il est vraiment diversifié aussi. Puis donner un exemple, bon, il aurait pu rester à l'usine puis faire ça toute sa vie. Puis il aurait été Pierre-Yves McSwin. Là, tu vois, à fermer Goodyear. Fait qu'il n'y aurait pas été... La plupart de ses collègues se sont retrouvés devant rien à un moment donné aussi. C'est ça, exactement, exactement. Et surtout, on est à une époque où les jobs steady, comme Yvon Deschamps disait, une job steady, puis un bon bas, ça n'existe plus vraiment. On va changer de job beaucoup. Pour ce qui est d'augmenter ta valeur, Guillaume, moi, je trouve que... Tu sais, je pensais à toi parce que je savais que tu commenterais le livre. Des bijoutiers, il y en a 14 à 12 ans, mais toi, tu n'es pas un bijoutier. Tu es un créateur. Tu es un gars qui crée, qui fait un design, qui propose des choses. Oui. Bien, c'est ça. J'aimais beaucoup ça parce que justement, quand j'expliquais les trois chemins professionnels, bon, bien, tu sais, oui, j'ai été salarié. Comment tu peux augmenter ta valeur? C'est un petit peu ça, là. Tu sais, bon, essayer de créer, d'être le meilleur possible dans ce que tu es pour justement te créer une certaine valeur. Puis en étant entrepreneur, c'est un peu le même principe. C'est comment tu peux te démarquer des autres. Bon, c'est, oui, en écoutant puis en étant attentif à ce que les gens veulent, en prêchant mon exemple, puis d'essayer de créer selon ce qu'ils veulent puis selon leur budget. Je pense que c'est toujours ça qui a été gagnant puis d'être avant-gardiste là-dedans. Mais on a toujours à s'améliorer. Tu sais, comme moi, bon, je vais avoir une présence en ligne encore plus forte, mais bon, il faut que je me botte là-derrière un peu pour aller justement encore plus là-dedans puis montrer ce que je suis capable de faire. On dirait que je suis trop humble dans ce que je veux. Tu sais, je fais mes affaires, je suis bien content. J'ai dit, je ne veux pas montrer que je suis bon à faire telle affaire, mais en même temps, c'est ça maintenant le net, c'est de montrer ce que tu es capable de faire. Écoute, toi, naturellement, augmenter ta valeur, moi, je trouve que tu le fais en ayant des idées et en les développant. L'exemple qui me frappe le plus, c'est qu'à un moment donné, je pense que tu es allé voir le Canadien de Montréal pour développer une bague. C'était en lien avec quoi? Le centenaire? Le centenaire, oui. Ça a été plus long que prévu, le processus, parce que je suis allé là en 2008 et en fin de compte, ça a pris trois ans et demi. C'était quand même la bague du centenaire qui a sorti en 2012 parce que le centenaire était en 2009. Mais c'est toi qui l'as créé, en fait. Oui, c'est créé le concept, tout le kit. Quel bijoutier a fait ça par toi? Zéro. Zéro. Alors, tu as augmenté ta valeur. Tu es un gars qui avait une bijouterie avec son père à Windsor, en l'Estrie. Écoute, si tu m'avais demandé, fais-moi la liste de ceux qui vont créer la bague du centenaire, je pense que tu n'aurais pas apparu dans le top 10. Non, je n'aurais pas apparu. C'est probablement logique. Mais toi, tu le fais. Et c'est ça aussi, augmenter sa valeur. C'est augmenter ta valeur. Pendant la pandémie, évidemment, le Québec a été mis sur pause. Mais toi, tu t'es démarqué parce qu'au-delà des bijoux, tu t'es mis à vendre des taches, des mortiers pour des finissants. Et là, ça a explosé. Ça a explosé pour ça. Oui, oui, oui. Bien, tu sais, c'est sûr que c'est d'accord dans mon créneau parce que je fais les bagues de finissants. Fait que tu sais, tu essaies toujours de créer. L'avantage qu'il y a présentement dans mon domaine, c'est qu'il y a de moins en moins de relèves aussi. Donc, tu sais, ça ferme un petit peu autour. C'est un métier qui est quand même difficile. Fait que d'aller greffer autour puis de grossir, c'est un petit peu plus facile. Mais c'est sûr que tu as toujours une compétition en ligne incroyable. C'est de montrer qu'on est local puis qu'on est aussi bon puis qu'on peut avoir des choses pas chères à plus chères de toutes les valeurs. C'est un petit peu de créer ça. Mais c'est toujours, je pense, de penser à l'extérieur de la boîte, comme il y a un mixé. Je pense que le livre l'explique bien aussi. C'est vraiment de créer, de créer ta propre valeur parce qu'il n'y a pas un chemin qui est vrai pour tout le monde. Puis chacun peut réussir. Je pense qu'il y a de l'abondance pour tout le monde. C'est juste que tout le monde ait son propre chemin à lui puis tout le monde va être capable de créer ce qu'il veut faire. En fait, là, on a tous un talent. Je pense qu'il l'aborde un peu, c'est que développez ça, développez-le. Et je me rends à la page 46, là, et là, il mentionne, dès l'âge de 15 ans, tu devrais commencer à faire augmenter ta valeur marchande. Puis il va dire, êtes-vous effoiré sur Netflix à écouter des séries de télé? Moi, j'aime tellement les séries de télé. Mais heureusement, on travaille fort, on est entreprendreur. Mais moi, je serais un très bon procrastinateur. J'écouterais Netflix, là. Mais il donne plein de pistes pour des jeunes. Et ça m'a fait penser à un de mes clients. Mais tu sais, il dit, apprends une autre langue que ta langue maternelle. Est-ce que tu lis juste quand tu es obligé de le faire ou si tu t'intéresses à autre chose? Et tu sais, il y a une ligne où il dit, cherches-tu à améliorer tes aptitudes pour parler en public? Évidemment, ça me touche parce que j'ai une école où j'enseigne à prendre la parole en public. Mais ça m'a fait penser à un de mes clients. Je vais le nommer parce que j'en suis très fier. C'est Jacob Dion. Jacob Dion jouait pour les cantonniers de Magog, Midget 3 au hockey. Il a gagné à un moment donné la bourse du meilleur joueur étudiant. Ça donnait autour de 1000 $. Il a pris le chèque, il l'a endossé et il me l'a donné en disant, je veux suivre ta formation. Parce qu'il est conscient que comme joueur de hockey, tu peux devenir un joueur maliste. Tu peux, à un moment donné, te ramasser à RDS, Québec, ou tu peux coacher, tu peux faire autre chose. Il a suivi ma formation. C'est un gars qui lit sur l'autobus, il lit des livres. D'ailleurs, ce sera un de nos chroniqueurs au cours des prochaines semaines. Je lui ai envoyé un livre de Robin Sharma, de pensée positive, vraiment de leadership. Et ça l'a tout de suite intéressé. Pendant la pandémie, il lit ça. Il va dévorer des ouvrages, il va voir des films et des répertoires de différents temps. Donc, augmenter sa valeur, c'est aussi développer un peu cette culture-là. Puis, parlant en public, aujourd'hui, ça a une valeur ajoutée importante pour un sportif que, et là, il est devenu capitaine par la suite, il y a eu énormément d'entrevues à donner, ça a paru. Alors, tu sais, je pensais à lui, mais il dit, il suggère de développer sa curiosité. Êtes-vous curieux? Vous intéressez-vous à toutes sortes de choses? Et ça, c'est intéressant aussi. Oui. Moi, avec mes enfants, j'ai un truc, ceux qui sont plus jeunes, mais j'espère que ça va faire boule de neige. Mais j'avais écouté un petit podcast d'un petit peu un gourou de fitness puis du bien-être dans le fond, qui est en Washington State. Je l'aime beaucoup, je le suis. Il s'appelle Ben Greenfield puis il fait ça avec ses enfants. Ils sont rendus à 13 ans, ils sont un petit peu plus vieux que les miens. Mais lui, il dit, il prend, il y a une sélection de livres. Lui, les livres, puis pour moi aussi, c'est très, très, très important. Puis si son enfant lit le livre puis il réécrit, il écrit un book report. Oui, un résumé. Un résumé, un résumé complet. Il va le payer pour ça. OK. Il est rémunéré à la lecture, mais pas juste la lecture du livre, à une synthèse par rapport au livre. Je trouvais ça super intéressant parce que, veux, veux pas, tu lis d'un deuxième niveau. Tu ne fais pas juste le lire pour le lire. Ce que j'aime justement que j'en parle avec toi, c'est que je ne fais pas juste le lire. Je le lire, je prends des notes. On en discute. On en discute. C'est beaucoup plus intéressant. Fait que je me dis, si mes enfants, jeunes âges, sont capables de lire puis de synthiser une idée sur une page, je ne suis pas obligé que ça soit, puis éventuellement, ça peut monter, mais ils sont plus jeunes. Fait que sur quelques phrases, puis que je les rémunère, peut-être pas de façon en argent, mais de rémunérer d'une façon pour les encourager à faire ça, ça va peut-être justement les encourager au lieu de faire de la tablette puis de l'écran, de lire un peu. Puis tu sais, c'est un petit peu là-dedans, quand ils parlaient justement à partir de 15 ans, t'as-tu... Mais c'est même plus tôt que ça, c'est de parler d'argent avec les enfants au plus jeune âge. Puis tu sais, même là, je lisais les livres et je me disais, les REE que je mets de côté, ça serait-tu malade? Au lieu des données en études, tes places, puis tu vas y toucher à 60 ans, mon homme. Je veux dire, l'argent que t'as mis là, dans le fond, on commence à rapporter à un an. Ça fait que tu sais, ça peut faire boule de neige. Tu dis à 45 ans, il y a déjà une valeur qu'il n'a même pas besoin de mettre un sou de côté. Ça fait bien de parler des régimes épargne-études parce que dans les cas concrets de ceux qui ont atteint la liberté financière à 45 ans et parfois même plus jeunes, quand ils disaient « Quelle chance t'as eue? » Dans la plupart des cas, c'était « J'ai la chance d'être né au monde au Québec, au Canada, beaucoup de programmes et mes parents ont payé mes études. » Et ça, qui fait ça? Qui provisionne de l'argent? Pas beaucoup. Moi, maintenant, je ne l'ai pas fait pour mes enfants. Mais à coup de pas, je le fais pour mes petits-enfants. Alors, il y en a une qui est venue au monde il y a quelques semaines. Tout de suite, j'appelle la conseillère où on prend, ce n'est pas tellement les REE, mais assurance vie maladie grave pour donner un coup de main aux parents s'il arrive quelque chose. Mais à 20 ans, ils te redonnent l'argent et on espère qu'elle ne servira jamais pour une maladie grave. Mais cet argent-là va aussi servir après aux études, à le placer, effectivement. Ils auront 20 ans. Donc, c'est important de le faire. Et je veux passer tout de suite parce que le temps file au deuxième principe. Alors, je vous le réexpose à nouveau. Épargne massivement. Et ce qu'il écrit, ton objectif d'épargne doit être ambitieux. En bas de 20 %, ce n'est pas ambitieux. Et là, c'est là où le livre est ultra-provoquant parce que qui est capable d'épargner 20 %, bien, à 20 ans, on peut épargner 20 % parce que souvent, on a beaucoup moins de dépenses à ce moment-là et c'est le temps de le faire. Et il y a une ligne qui est intéressante où il écrit « Épargner, ce n'est pas se priver » parce qu'on a cette impression-là quand on est jeune. C'est de l'argent qu'on n'a pas pour acheter une voiture neuve, par exemple. Alors, épargner, ce n'est pas se priver, c'est bâtir son projet de vie. Si vous avez un projet, il faut revenir à ça, bien, si vous avez une raison d'épargner, ça va être encore plus facile, j'ai l'impression. Le but ultime, il faut que tu gardes le « bigger picture », le Canva, dans le fond, il faut que tu regardes le Canva et tu dis « Bon, OK, j'économise pour ça pour que justement, quand je vais être rendu là, je vais pouvoir en profiter. Puis le plus tôt que tu arrives à cet idéal-là, bien, le plus tôt que tu vas te sentir retraité. Parce que je pense que le retraité comme nos parents ont vécu puis retraité comme nous, on va vivre, ça va être bien différent. La retraite, c'est pas du tout la même chose. Le terme « retraite » n'aura pas la même signification. Non, effectivement. Réalises-tu qu'à 20 ans, toi, t'achetais ton premier immeuble? On en a parlé dans une autre chronique sur l'immobilier. Ça a été un apprentissage, même si ça ne s'est pas soldé par une croissance des finances. Je mange mes doigts à chaque jour. C'est pour ça que je continue de travailler des livres. Oui, c'est ça. Tu veux vraiment me mettre à terre? Non, non, c'est vrai. Non, mais dans les cas concrets, il y a quelqu'un qui a investi au centre de l'immobilier. Ça n'a pas été nécessairement des succès. Tu sais, il faut essayer des choses aussi. Mais juste l'apprentissage, c'est extraordinaire pour ça. J'aime bien son… Tu sais, quand tu parles vers la fin des quatre éléments, le feu, le air, le haut, la terre, de diversifier tes placements là-dedans. Je ne sais pas si tu étais pour en discuter. Oui, oui. Vas-y, je t'écoute. Dans le fond, ce que j'aimais, justement, c'est que ça te prend un peu de feu. Le feu, c'est le risque. Dans le fond, tu peux avoir un immeuble, l'immeuble qui est la terre, mais un peu plus risqué. Tu as comme une terre de feu. Il expliquait ça. J'aimais son analogie. C'est plus facile à retenir aussi. L'air, c'est bon. C'est les CELI, c'est les REER, c'est les REE, c'est les placements. La terre, c'est vraiment les actifs immobiliers. L'eau, c'est l'argent rapidement. Quand tu as un pépin, le toit arrache et tu n'es pas assuré. Un CELI, par exemple. N'importe quoi. Un CELI, tu peux aller chercher rapidement. Je trouvais d'avoir d'expliquer ça. Parce que ça, ça devrait être enseigné à l'école. À 12 ans. C'est évident. C'est la base de la vie. Moi, j'ai été chanceux. J'ai vécu. Mon père n'avait pas peur de parler d'argent. Et je l'ai vécu de bonheur. Peut-être qu'il n'y avait pas les bons termes et pas toujours les mots exacts, mais ça l'a quand même imprégné quelque chose et ça fait que je me suis intéressé vite. Au Cégep, je me souviens, j'étais allé à Champlain et j'ai acheté des Automatic Millionaire en anglais. Ça se fallait tout mettre automatique. J'ai appliqué ça dès que je suis rentré sur le marché du travail. Dans le fond, ça s'enlève de ton compte automatiquement. Tu ne le vois pas. Tu regardes ton compte, tu vois ce que tu peux dépenser. Les autres sont déjà partis d'un placement. Au même titre que l'impôt qui est pris sur ton revenu. Exactement. Tu le prends déjà à la base, mais c'est beaucoup moins dur que de faire un chèque ou de faire un virement pour dire à chaque mois je vais faire le virement. On ne le fera pas parce qu'on va trouver d'autres dépenses qui sont plus intéressantes. Dès qu'on a parlé d'enseigner, je me souviens dans le gouvernement précédent, c'est Sébastien Proulx qui était à l'éducation qui disait que l'éducation financière il faut l'enseigner. Il y a eu une levée de bouclier et on n'est pas prêt à enseigner ça. En fait, tout ce que ça devrait être un cours d'éducation financière au secondaire, le prof devrait servir à contacter des gens qui ont réussi financièrement et viens jaser. Viens jaser, viens faire visiter ton entreprise, viens dire comment toi tu as épargné même si tu avais un job avec un salaire quand même assez bas. Quelles sont les habitudes que tu as mis? Parce que moi, je connais des gens qui ont énormément d'argent et tu ne dirais jamais ça parce qu'ils ont un job ordinaire, mais avec les habitudes de vie qu'ils ont instaurées, ils ne dépensent pas pour rien. Oui, c'est ça. Ou quand ils dépensent, ou quand ils dépensent, ce n'est pas pour des affaires qui vont durer. Je veux dire, tant qu'à dépenser d'un montant d'argent substantiel, des fois, tu vas en faire une dépense substantielle, mais tu vas prendre de quoi de qualité supérieure pour que ça dure dans le temps. c'est pas, OK, j'achète le moins cher possible pour que ça dure un an. Non, non, tu achètes la meilleure qualité possible pour que ça dure 20-30 ans. Effectivement. Ça, c'est vraiment intéressant. Je sais que toi, étant très jeune, tu m'as mentionné que tu avais lu un livre qui s'appelle Père riche, père pauvre. Oui. À quel âge tu avais déjà? Ça, c'est mon beau-père dans le temps, dans le fond, le chum à ma mère qui m'avait donné ce livre-là. je devais avoir 15 ans. C'était avant le cégep. C'est incroyable. C'est pour ça que j'ai acheté mon immeuble à 20 ans parce que j'avais lu le livre. Il s'était mis riche avec l'immobiliste. Dans le fond, Robert, je n'ai oublié son nom de famille. C'est ça, exactement. Je m'étais mis là-dedans et je me suis dit que je vais le bâtir parce que c'est toujours le temps qui est avec toi. Tu travailles pour toi et par 20 ans, tu en as du temps. Exactement. C'est ça. Quand la famille arrive, c'est d'autres choses, mais justement, c'est d'enseigner le plus tôt possible. Juste pour revenir à une petite parenthèse pour finir à l'école, qui mettrait une heure par mois de secondaire 1 à secondaire 5 avec un expert, même pas un expert, juste quelqu'un qui a réussi dans la vie. d'après moi, ça changerait, ça changerait l'image du Québec pour le futur. Totalement d'accord avec ça. Ben oui. Ou un livre obligatoire sur les finances personnelles qui est bien écrit, un petit peu comme celui-là de Pierre-Yves, qui est bien écrit, t'en lis un par mois ou un par année, ça serait déjà... genre, on serait à une autre place. Oui, oui, tout à fait. En attendant, parce que c'est toujours long, le système d'éducation au Québec, je vous suggère comme parents, les fêtes s'en viennent, achetez Liberté 45 de Pierre-Yves McSween et l'étendre dans toute bonne librairie, un très, très bon placement. C'est aux éditions Guy Saint-Jean. Et je sais que les jeunes, beaucoup de jeunes n'aiment pas lire, je trouve ça déplorable, mais faites-le fort, lisez-le comme parents. Je vous le répète, soulignez ce que vous avez fait ou pas fait et dites, voici, ma maison n'a pas finie de payer, je suis rendu à 50 quelques années ou je n'ai pas de maison, voici pourquoi, voici ce que je n'ai pas fait. Toi, tu peux le faire, mais tu peux avoir une meilleure vie que ce que j'ai eue et là, je pense que c'est pour une vingtaine de dollars, c'est le plus beau cadeau que vous allez peut-être faire à vos enfants, comme ton beau-père qui avait acheté Paris, je ne perds pas. Moi, je l'avais en audio et mes enfants habitaient à Lac-Mégantic. S'ils ne l'ont pas écouté 50 fois, ils ne l'ont pas écouté une fois parce qu'ils l'ont réécouté à un moment donné, ça rentre. Il y a des principes qui finissent par rentrer. Je me souviens encore et ça fait des années que je ne l'ai pas lu, La Foire d'Empoigne, il en parle quand tu es rentré là-dedans. Ça fait 20 ans que je l'ai lu, je ne l'ai pas relu dernièrement, je l'ai lu d'autre chose. Encore d'actualité. Oui, c'est encore d'actualité et ça me reste encore dans la tête. Effectivement. Guillaume, ça a été un plaisir, c'est un réel plaisir. Je te souhaite une bonne période de vente pour le temps des fêtes. Je pense que ça va être bon. L'économie locale, on a été très conscientisés à ça pendant la pandémie. S'il y a un beau côté, c'est ça. Oui. Alors, que ce soit chez Skinner Nadeau à Sherbrooke ou à la bijouterie Lussier à Windsor, allez-y, faites un cadeau si vous avez atteint la liberté. Effectivement. Il y en a à partir de 20 piastres. Oui. C'est quand même excellent. C'est quand même excellent. Merci beaucoup, Guillaume. Merci, c'est bien gentil. Bye, Jean. OK. Alors, à vous tous, je vous souhaite une bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre chronique livre. Bye, bye.